Ritz qui laisse le puck en zone offensive, Haas, chargé par Neyenschwander, c'est pour lui un tir et un goal ! Très gros travail de Neyenschwander sur Haas, Haas qui perd le puck et c'est Antonietti qui tout de suite joue vite pour servir Neyenschwander qui peut marquer le 1 à 0. C'est très bien vu de la part de Dr Sanders, cette transversale, l'HT qui peut repardir avec Neyenschwander, Neyenschwander pour... Bang et goal ! 2 à 0, retour du bord de la part de Bang qui peut battre le portier Meili. D'un tir du poignet extrêmement précis et c'est 2 à 0. Le tir de Gobi avec Meili qui ne peut bloquer, le puck est toujours jouable, Gobi le tir de Gobi, goal ! 3 à 0, à 5 contre 5 on précise, il y a un homme qui a dévié le puck devant le but, c'est tout simplement Louis Vara. On a fait 2004, 2010, on s'est aussi fait une saison au HCVN et puis maintenant depuis 2013, il est de retour au stade de glace avec Antonietti qui peut reprendre ! Et goal ! Et 4 à 0 ! Encore une fois, dans une période importante j'ai envie de dire pour les Viennois, Lausanne fait mal au moment où le HCVN joue mieux depuis le retour de la pause. Avec Louis Vara, Gennady, Pessonan, le centre-tir, on cherche la déviation de Froide-Beau, Miezville et goal ! Et Miezville qui a une très belle vision du jeu sur ce but marqué à 5 contre 4. Avec notamment des victoires contre Lausanne, contre Fribourg et puis deux défaites contre Genève Servette. Et donc une défaite contre Lausanne maintenant, puisque c'est terminé. Victoire 5 à 0 du Lausanne Hockey Club. Et troisième blanchissage de la saison pour Cristobal Huet. Merci.